Les qualités pour cette compétition vont être multiples, puisqu'on demande aux marins d'être à la fois prêt pour des périodes sur le bateau, des moments qui sont très intenses, qui demandent beaucoup de force, de puissance, d'engagement. Ça dure 40 jours, donc on leur demande aussi d'être endurant sur la période, donc d'avoir la capacité de récupérer. Et puis le bateau, c'est un endroit qui bouge, qui n'est pas forcément confortable. Donc ces gens-là, ils doivent être aussi à l'aise sur le bateau pour se déplacer, donc en termes d'équilibre, de coordination. Et puis derrière toutes ces qualités physiques, il y a aussi cette capacité pendant 40 jours de rester lucide, de rester concentré et d'avoir de l'énergie. Et donc là, on voit que le physique et le mental sont des compétences qui sont liées et qu'on va développer à travers nos séances de préparation physique pour préparer au mieux ce type d'épreuve qui est quand même unique. Il n'y a pas d'autres compétitions qui durent 40 jours. Donc la préparation physique, en fait, c'est un socle, c'est une base qui impacte tous les autres paramètres de la performance. Pendant 40 jours, on rencontre des conditions qui sont difficiles. Le froid ou le chaud, le bateau qui bouge, il y a beaucoup de bruit. Et puis finalement, l'endroit est assez étroit et les marins ne se déplacent pas beaucoup. Donc on a aussi la préoccupation du poids. Et en fait, là aussi, on fait un gros travail en amont de musculation pour que justement, l'impact sur la masse musculaire ne soit pas trop important. Donc on a des circuits dans lesquels on va mettre du travail d'équilibre, dans lequel on va mettre du travail de proprioception, capacité à se rééquilibrer et à bien percevoir les positions dans lesquelles on est et comment on peut se rééquilibrer. Et en plus, on va avoir de l'intensité et un travail où il faut aller jusqu'au bout de soi-même. C'est difficile, il n'y a pas beaucoup de récupération et on retrouve un peu le stress qu'on pourrait trouver dans une situation sur un bateau. Quelqu'un qui est fort physiquement, en général, il a confiance en lui. Il a une maîtrise des manœuvres, une maîtrise gestuelle. Et c'est quelqu'un qui, dans une situation difficile, aura des meilleures réactions. Si le physique s'effondre, en général, le reste suit derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada